Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait pour faire un enregistrement par exemple d'un PowerPoint. Donc je vais ouvrir mon PowerPoint. Donc pour enregistrer mon PowerPoint, j'ai mon CamStudio d'ouvert. Je vais lancer ma présentation. Je vais utiliser mes raccourcis clavier que j'ai créés et que vous avez pu voir dans les autres vidéos où vous pouvez les créer. Donc F1 pour ma part. Je sélectionne la zone que je veux enregistrer. Mon enregistrement a démarré. Je peux passer mes slides comme je veux. Si j'ai besoin de faire une pause, je peux bien sûr appuyer sur la touche qui m'a servi à lancer mon enregistrement. Donc la pause s'est mise en marche. Et là je pourrais par exemple sortir de mon plein écran, vérifier par exemple le slide suivant, j'ai un problème. Revenir, relancer le plein écran et rappuyer sur F1 pour relancer l'enregistrement. Donc je peux bien continuer à passer mes slides différents. Et pour arrêter, j'appuierai sur mon raccourci clavier que j'ai créé tout à l'heure pour moi, F2. Il me demande de donner un nom à cet enregistrement. Donc je vais l'appeler présentation PPT. Donc il l'enregistre bien au format AVI. Là il me le met sur le bureau, je fais enregistrer. Il est en train de compresser l'audio qui va avec cette vidéo. Je ferme un peu mes fenêtres pour qu'on y voit plus clair. Donc là on peut voir l'enregistrement qui a été réalisé par mon CamStudio. Donc je peux lancer la lecture. Donc là on voit bien que quand j'ai fait ma pause, ça n'a pas enregistré. Donc je fais stop. Je peux fermer. Et on peut voir que mon fichier vidéo est bien enregistré juste ici. Et donc je pourrais l'utiliser directement pour le mettre sur internet par exemple. Donc voilà comment on peut faire un enregistrement avec CamStudio.